Nous sommes ici à l'aqualagon de village nature qui avec ses 4800 mètres carrés de bassins dont 3000 extérieurs est probablement la plus grande piscine extérieure d'Europe. La forme du bâtiment est imaginée sur le modèle d'un origami japonais qui aurait émergé de terre et sa structure bois métal et ses façades verrières sont totalement irrégulières. De fait cela rend la conception particulièrement compliquée. Quand nous avons gagné le concours d'aqualagon, on s'est trouvé face à un objet un peu inhabituel pour l'agence parce que mon idée était de rompre avec le grand dôme ou la grande couverture qui sont d'habitude les solutions pour ce type de grande piscine, de centre aquatique. Là on parle de la plus grande attraction aquatique d'Europe mais en même temps aussi d'un dispositif qui est chauffé par géothermie, c'est-à-dire qui consomme zéro énergie. Donc il était important d'avoir une enveloppe qui soit innovante et qui traduise ce lien avec l'environnement qui correspond aussi à notre vision, à l'agence et à nos convictions. D'où une structure en bois qu'il faut imaginer comme un grand chapiteau de bois sur lequel on peut circuler, monter. Et donc une structure qui du point de vue de l'ingénieur et de la représentation est complètement asymétrique. Ça a été une excellente opportunité, une excellente première à l'agence pour passer d'emblée le travail sur ce projet en mode BIM. La conception du projet Aqualagon n'aurait pas pu être possible sans l'utilisation de logiciels 3D et du BIM. Ça nous a permis de résoudre énormément de problèmes de géométrie qui n'étaient pas possibles de résoudre en 2D et surtout de rendre ce projet plus innovant. L'utilisation de ce logiciel nous a permis d'être plus libres dans la conception de ce projet avec des formes plus aléatoires, plus asymétriques. Dans un bâtiment et avec un process aussi complexe, le recours au BIM nous a permis de relever le défi de faire disparaître tout un réseau de canalisation, de traitement d'eau, de traitement d'air ou de protection à incendie derrière un décor et une végétation luxuriante. Sur un plan plus technique, le choix de recourir au BIM a été avant tout de fournir un outil de compréhension aux entreprises engagées dans l'opération. Avec Revit, on change vraiment de façon de faire puisqu'on conçoit le bâtiment comme une intégration d'éléments constructifs, d'éléments en volume, d'éléments qui pourraient même être dès le départ chiffrés, dont les performances thermiques peuvent être évaluées, etc. Pour moi, l'intérêt est formidable parce qu'il va permettre de faire dans des phases beaucoup plus concentrées tout ce qui est la représentation, disons, technique nécessaire du bâtiment pour la transmettre aux clients et surtout la transmettre aux entreprises, la transmettre aux experts qui sont beaucoup plus nombreux qu'avant sur le projet. Aqualagon est une de nos premières expériences sur Revit et depuis, on l'a appliquée à de nombreux autres projets qui utilisent ce logiciel pour la phase conception, mais également réalisation et même allant jusqu'à l'exploitation. C'est une première expérience satisfaisante pour la maîtrise d'ouvrage et dans le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, nous avons décidé de généraliser son utilisation pour nos projets les plus importants.